Musique Déchargez-vous sur Jésus de vos soucis Une citation de Sœur Ellen G. White 1 Pierre 5, verset 6 et 7 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Votre esprit peut souvent être obscurci par la douleur. Dans ce cas, ne faites pas d'efforts pour réfléchir. Reposez-vous simplement. Montrez que vous avez confié votre vie à Dieu, votre fidèle Créateur. Vous avez le privilège de témoigner dans votre faiblesse et vos souffrances, que vous ne doutez pas de l'amour de Dieu envers vous, que vous croyez en la fidélité de celui qui a fait la promesse, que vous remettez votre âme et votre corps entre ses mains, et qu'il gardera le dépôt à lui remis. Que votre esprit se repose sur la bonté de Dieu, sur le grand amour dont il nous a émis, comme le prouve l'œuvre de la rédemption. S'il ne nous aimait pas, et s'il ne nous accordait pas une grande valeur, cet immense sacrifice n'aurait jamais été consenti. Il est bienfaisant dans sa miséricorde et sa grâce. Que votre cœur et votre esprit soient en paix. Laissez-vous aller comme un enfant fatigué entre les bras de sa mère. Le bras de l'Éternel vous soutient. Jésus est adressé par toutes vos afflictions. Quel privilège pour vous qui êtes à présent accablés de trouver un refus en Jésus. L'armure de l'Évangile semble trop lourd à porter. En fait, Jésus-Christ est votre armure. Cachez-vous en lui, et le malin ne arrassera pas votre foi. Il n'y sèmera pas la confusion. Jésus vous a légué sa paix. Louez le Seigneur parce que vous avez ressenti la purifiante efficacité du sang et de notre Sauveur. Sur vous, c'est lever le soleil de justice avec la guérison sous ses ailes. Combien grosses et peu satisfaisantes sont les choses de ce monde. Mais Jésus, le précieux Sauveur, est notre nourriture spirituelle. Il a lié votre vie à la sienne. Les paroles de sa grâce sont une manne pour l'âme croyante. Les précieuses promesses de la parole sont vie, grandeur et paix. Ne soyez pas troublés. Jésus vous aime. Il veillera sur vous et vous bénira. Vous ne pouvez plus participer activement à un combat agressif. Mais vous pouvez laisser Jésus le livrer à votre place. Et il vous dit, remets ton cas entièrement entre mes mains. Sois en paix. Et sache que je suis Dieu. Chers sœurs, nous prions pour vous et nous espérons que Dieu vous accordera son secours et sa force dans la situation très éprouvante où vous vous trouvez. Le Dieu qui vit Nathanael sous le figuier vous voit aussi. Il comprend tous vos malheurs, tous vos chagrins. Le Seigneur Jésus sera votre refuge au jour de la détresse. Le VVG en haut, page 327, par Glacel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501